Cette boîte contient un VPN décentralisé et c'est plutôt incroyable si vous connaissez le principe des VPN. Là, vous payez une fois un petit appareil et ça vous permettra d'avoir un VPN à vie. C'est assez incroyable comme projet, je connais la marque Deeper, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur le Deeper Connect Pico et là on est sur le Deeper Connect Air qui va nous permettre d'avoir un VPN décentralisé et à savoir le plus petit et le plus fin au monde. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien et pour cette vidéo review, on est aujourd'hui sur un produit assez exceptionnel, un projet unique qui a beaucoup de potentiel. La première vidéo que j'avais fait à ce sujet avec le Deeper Connect Pico, c'était un projet qui avait levé quand même 3,7 millions de dollars, un réel dispositif de sécurité et de protection de la vie privée grâce à ce VPN décentralisé. On est parti sans plus attendre pour l'unboxing. On est donc parti pour ouvrir le Deeper Connect Mini et comme vous pouvez le voir, la boîte est très fine. Je vous laisse imaginer la taille de ce VPN décentralisé, donc ce DPN, on est sur quelque chose de très petit. J'avais déjà testé le Deeper Connect Pico qui était un petit peu plus long que cela, mais je ne me rappelle pas qu'il était aussi fin. En tout cas, ni plus ni moins que l'appareil en question ici avec un adaptateur USB type C vers USB qui peut être très pratique. C'est quand même bien d'avoir pensé à cela. On a seulement ça dans la boîte avec un petit guide d'installation qui est ici. Ça reste très minimaliste et ça va dans le sens de la marque. Elle veut nous faire comprendre qu'ici, on n'est pas là pour s'encombrer avec des choses inutiles, mais seulement pour l'essentiel. Il est encore plus petit que ce que je pensais. 6 cm en longueur et 3 cm en largeur. Deux petites antennes qui vont servir à améliorer la connexion parce que le but, ce n'est pas seulement d'être localisé en Chine, ça va être aussi d'avoir une connexion correcte, potable et de bénéficier jusqu'à 300 Mbps en bande passante maximale. On aura un CPU quad-core à l'intérieur de ce petit boîtier. Une consommation seulement de 2 watts pour faire fonctionner cet appareil. Il est métallique et je ne doute pas qu'il sera résistant. Il faudra seulement faire attention aux antennes qui, si on fait comme ça et qu'il tombe, ça peut peut-être se casser un petit peu plus rapidement que le boîtier en lui-même qui est en métal. Mais en termes de général, vous avez vu qu'il n'est réellement pas très gros. On est sur le DPN le plus petit et le plus fin au monde. Mais alors comment fonctionne ce VPN décentralisé, à savoir ce DPN ? Sachez que quand vous avez un objet de ce genre chez vous, vous pouvez mettre à disposition votre connexion pour les autres utilisateurs. Et ça permet justement de décentraliser tout comme une crypto-monnaie. Et au passage, avec la mise à disposition de votre connexion pour les autres utilisateurs, vous pourrez miner des tokens. Et là, on a une réelle utilité de crypto-monnaie. Ça permet notamment de faire des économies et de ne pas payer un abonnement tout le temps pour un seul VPN. Et ça permet également de moins dépendre d'un seul réseau et d'avoir aucun contrôle dessus. Et vous allez voir que l'installation est plutôt rapide. Première étape, couper le Wi-Fi pour éviter de perturber la connexion. Voilà. La deuxième étape sera de connecter le Deeper Connect R au PC. Je vais le faire en tipsé pour ma part. Je le branche et c'est censé clignoter dans pas si longtemps. Alors voilà, c'est en train de clignoter en bleu. Et une fois que ça clignote en rouge, je pourrais commencer le processus de connexion. Et la deuxième étape, ça sera de se rendre sur une adresse IP précise assez simple. 34.34.34.34. Et ensuite, on est directement sur une page de connexion. Admin. Et on peut se connecter. Ensuite, on va cliquer sur Scan pour voir les réseaux. Je vais me connecter à ma Livebox en 5 GHz. Et voilà, je suis maintenant connecté. Et j'ai beaucoup d'informations à ma disposition. Vous l'aurez vu, la mise en place, c'était un jeu d'enfant. Généralement, on pense VPN, on pense à plein d'IP, plein de protocoles. Non, là, c'est très simple. C'est limite plug and play. Et c'est un énorme point positif. Et on va tout d'abord faire un test de connexion avec ma connexion normale. Je vais vous montrer que je suis actuellement connecté à ma box Livebox Orange. Et on va faire un test. Je ne m'attends pas à avoir une meilleure connexion. Mais du moins, je m'attends à avoir quelque chose de stable et de relativement proche à ma connexion originale. Parce que ce serait dommage qu'un VPN décentralisé puisse nous perturber sur l'utilisation Internet de base qu'on aurait. Évidemment, rien à redit. Au niveau du test, je suis à 61 en descendant, 98 en ascendant, en Mbps, évidemment. En ping, on est sur du 16 ping, ce qui est plutôt pas mal. Et maintenant, petit speed test avec le DPN. Et on peut voir que, bon, ça reste assez similaire. Ça se rapproche. J'ai peut-être perdu 10 en ascendant. J'ai peut-être perdu 4 ping. Mais ça reste similaire. Ça reste vachement similaire. Bon, là, on a 34. On a un petit peu plus de ping. Mais fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'écart qui peut se creuser en descendant et en ascendant. Sinon, ça reste très similaire. Et évidemment, je pourrais bénéficier de mon DPN sur tous mes appareils, comme par exemple mon téléphone. Là, j'ai directement la connexion qui s'affiche pour me connecter dessus. Il y a un petit mot de passe qu'il y a déjà mis préinstallé, qu'on pourra évidemment modifier. Mais là, je me connecte et je suis maintenant connecté à mon DPN. On a un petit peu mieux en termes de débit sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on est sur un bon test. En termes de connexion, on ne perd pas réellement énormément de connexion. On perd quelques ping. Peut-être une dizaine de ping à la limite. Et un petit peu de débit. Mais ça reste quand même très peu significatif. Ça nous permettra du coup de bénéficier d'une bonne connexion et d'une bonne stabilité. Parce qu'il est doté d'un routage intelligent qui va se connecter au canal le plus intéressant pour vous. Selon vos besoins. Afin d'améliorer la vitesse de connexion ainsi que la stabilité. Et avoir une bonne connexion, c'est bien. Mais le but principal d'un VPN, c'est quand même d'avoir une bonne sécurité. Grâce au système d'exploitation de sécurité réseau Atom OS. Conçu sur mesure pour l'appareil. Vous aurez réellement peu de choses à craindre. En plus de ça, on a un bloqueur de publicité qui marche très bien. Vous allez le voir. Que ce soit sur YouTube ou sur d'autres sites. C'est impeccable. Et pour ajouter une couche, il y a un contrôle parental intégré. Vous voyez donc cela de plus près sur l'interface. Et on se retrouve donc sur l'interface qu'on a directement du Deeper Connect Air. Et on peut voir que le dashboard nous propose la mémoire utilisée. On a 66%. Le CPU, on est à 20%. Ça va redescendre à 5%. Parce qu'on n'utilise pas grand chose. Il y a actuellement 3 appareils connectés. Deux laptops. Enfin, un laptop, un ordinateur fixe et un téléphone. Et on a pas mal de choses intéressantes. Notamment les modes. On a le DPN Smart Route qui est actuellement mis. Qui va vous trouver la meilleure connexion. Avec une meilleure stabilité. Et tout en étant sécurisé. Ensuite, on a le DPN Full Route. Donc là, on peut directement choisir un pays. Donc on va tester. Par exemple, voilà. Hop. En Allemagne. On va mettre. Et voilà. Maintenant, je suis localisé en Allemagne. Qu'on peut voir sur la carte. C'est bien en Allemagne. Et si je veux aller en Italie. Je me mets en Italie. Et là, je suis en Italie. Maintenant, Mexique. Et je suis maintenant au Mexique. Alors, c'est très rapide. Et comme vous avez vu, on a une bonne petite liste. Avec plein d'endroits différents. Ici, on a tous les tunnels. On peut tout custom. On a toutes les IP. On peut switch les IP. Configurer des domaines. Etc. Etc. Mais ça ne va pas plus m'intéresser que ça. Par contre, App Relocator. On peut faire des choses très intéressantes. Par exemple, sur Netflix. On peut se mettre dans un pays précis. Comme ça, dès qu'on allume Netflix. On est dans un pays précis. Pareil pour Disney+. Et toutes ces applications. Y compris des applications de musique. Comme Spotify. Ou encore, par exemple, WeChat. Qui est une messagerie chinoise. Que j'utilise personnellement. Pour discuter avec les marques. Ou également, les vols et les hôtels. Ça peut être intéressant. Et également, les abonnements. Notamment, Spotify. On a aussi un bloqueur de publicité. On peut bloquer les ads. Tout simplement. Mais on peut également bloquer les trackers. Et les choses malicieuses. Qui pourraient être, par exemple, des pop-ups. Ou ce genre de choses. Avec plein de statistiques. On peut voir que ça m'a déjà bloqué 98 pubs. Et on va vérifier cela plus tard. Contrôle parental. Là, on peut bloquer tout ce qui est contenu pour adultes. Et aussi limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Pendant un certain temps. Un espace mining. Parce que ça fonctionne tout comme une blockchain. Qui est du coup décentralisée. Vous pourrez mettre à disposition votre appareil. Pour que d'autres puissent l'utiliser. C'est le principe de ce produit. Et même de ces produits. Parce qu'il n'y a pas que le Deeper Connect Air. Il y a aussi tous les autres appareils de la marque Deeper. Et on pourra tout interconnecter. Et faire en sorte qu'il y ait comme une toile d'araignée. A travers le monde. Pour utiliser les connexions de tout le monde. Évidemment, ceux qui mettent à disposition. Leurs connexions seront rémunérées. Tout comme du minage de crypto-monnaie. Et ici, on pourra avoir accès. Et bah à tous les appareils qui sont connectés en temps réel. Et la consommation. Et j'ai vu que sur Speedtest, j'avais eu des pubs. Alors on va directement aller sur le site. Voir justement s'ils nous bloquent les pubs ou non. Pour l'instant, sur le côté pas de publicité. C'est plutôt impressionnant. Et on va voir si on a des publicités également. On n'a rien pour le moment. Après bon, ok en sponsorisé. Peut-être qu'il y a des choses qui apparaîtront. Mais là c'est directement incrusté. Quoique ça charge quand même. Même les sponsorisés ici intégrés au site. Je pensais que ça allait passer à travers les mailles du filet. Mais non. Ici encore une publicité qui est bloquée. Là ça charge encore. C'est plutôt agréable. J'ai envie de vous dire. Annonce Google. Ok. On a quand même les annonces Google qui sont sponsorisées. On va voir s'il y a des pubs quand je lance les vidéos. Ok. On a les pubs sur YouTube. Écoutez. Je me balade encore pour voir s'il y a d'autres publicités ou non. Pour l'instant pas encore de pub. Écoutez. Apparemment. J'ai du mal à avoir d'autres pubs. Toujours pas. Ok. Une publicité en haut à droite. On n'a pas plus de publicités que cela. Petite chose marrante que je relève que tout le monde me dit à chaque fois. C'est qu'avec un VPN YouTube Premium est moins cher. Et je vous confirme. Là on nous le propose à 11,99€ par mois quand je suis en France. Mais par contre quand je me mets en Inde. On me parle d'à partir 129 roupies indiennes par mois. Ce qui représente 1,45$. Et je remarque que le marketing est différent. Et que par exemple la personne ici correspond plus au profil des indiens qui voudraient avoir YouTube Premium. Alors pour conclure on a pas mal de choses à dire et de choses intéressantes dans un si petit objet. On aura par exemple le bloqueur de publicité qui n'est pas la fonction principale mais c'est un énorme plus. Qui marche très très bien comme par exemple sur le bon coin ou sur YouTube. Il y a quelques publicités qui passent entre les mailles du filet mais sinon ça bloque je dirais 90%. La fonctionnalité App Pro Locator va nous permettre d'attribuer une certaine zone géographique par application. Sachez qu'il y a plus de 80 applications disponibles en ce moment sur l'appareil, de la vidéo, de la musique. Le fait qu'on puisse connecter beaucoup d'autres appareils c'est un gros plus également. Si on veut utiliser son téléphone, un laptop et son PC fixe comme je l'ai fait pour cette vidéo. On peut très facilement. En plus de ça tout en suivant la capacité de l'appareil voir s'il galère ou non avec toutes ses connexions et avoir un retour direct. Un projet excitant qui a pour moi beaucoup de potentiel. Je ne serais pas étonné que ce genre d'objet se démocratise de plus en plus. Parce que derrière ce projet il y a une réelle utilité. Dites moi ce que vous pensez de ce projet en commentaire. N'hésitez pas à aller voir le produit en description en cliquant sur le lien pour voir son prix. Allez je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.